Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'anté pénultième manche de ce championnat STCL. Nous sommes aujourd'hui en Allemagne sur le circuit du Saxon Ring. Alors piste plutôt connue des fans de moto, un peu moins des fans de sport auto, même si cette année le DTM y a fait son grand retour après plus d'une décennie d'absence. Et quant à nous, on va retrouver une piste qui était extrêmement populaire à l'époque du championnat STW, le Super Touranwagen Masterchef, c'est un Super Touranwagen en allemand, avec cette réglementation de litres. Et devant nous, une des légendes de cette discipline, l'Opel Vectra, aux couleurs d'Emmanuel Reuter. Reuter qui a roulé pendant plusieurs saisons dans ce championnat. Alors on a fini les essais avec une constatation assez terrible. Là, Nissan n'est pas à la fête ici et on devrait se retrouver un petit peu plus largué. Pourquoi ? Eh bien parce que regardez, une, deux, je ne vais pas tous vous les compter, mais on a quasiment cinq virages à gauche d'affilée, avec cinq points de corde à trouver. Le troisième, le voici. Un quatrième qui arrive après un léger coup de frein, puisqu'il faut ici passer au moins en quatre, voire en trois, ça dépend comment on arrive. Et enfin, un cinquième virage à gauche consécutif avant d'enfin retrouver une piste qui tourne à droite. Et pour cela, eh bien on va devoir faire avec une adhérence relativement précaire. En dépit des setups que j'ai pu tenter lors de la séance d'essai libre de dix minutes, j'ai une voiture qui reste partiellement maîtrisée dans certaines sections du circuit. Grande nouvelle, il ne pleuvera pas lors de ce meeting, ça aurait pu être un peu compliqué. Par contre, on devrait avoir une hiérarchie plutôt chaude-bouillante. Et vous voyez, même dans le dernier gauche ici, de la remonter, c'est un peu délicat. Mais ça n'empêche pas de tenter de faire un chrono, il reste huit minutes dans cette séance. Et beaucoup de voitures vont seulement s'élancer maintenant en piste. Et on va voir un peu ce que nous on peut faire. Je pense que la première voiture à être partie, c'est bien celle de Manuel Reuter. On n'a pas d'autres voitures devant nous à ce stade-ci de la compétition. Et on repasse en seconde ici pour un dévers où l'arrière est énormément délesté. Et donc, on va frotter, user la gomme du train arrière. Maintenant, ici, on est un peu mieux ressorti que Manu. On va essayer de prendre l'intérieur sans se mettre dans le bac. Vous voyez, c'est un peu délicat avec les différents reflets. On ne voit pas forcément toujours où on met les roues. Et c'est la technicité de ce circuit, souvent boudé, des fans de sport auto, mais qui, pour moi, est très techniquement intéressant et qui offre un rythme de course assez soutenu. Dix tours de course, comme c'était le cas à Manicourt. Une course qui sera un peu plus rapide, un peu plus rapidement conclue que celle de la Nièvre. Et ensuite, on se retrouvera pour deux dernières courses en Angleterre pour la conclusion de cette saison qui devrait nous voir être champions. Mais, 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 à mon avis, ce n'est pas aujourd'hui qu'on fera carton plein. Oh, attention, le sous-virage, et voilà. Eh, on a été piégé. Ah, je vous dis, c'est une piste qui va convenir aux voitures qui ont beaucoup de motricité, beaucoup de moteurs, à savoir donc la Volvo. Alors, on n'a pas trop de gens autour de nous, là. Donc, on va essayer de relancer directement un deuxième tour. Vous voyez, je me suis fait piéger comme un débutant. Ce n'est pas facile de rouler ici avec le trafic qui est présent. Mais c'est surtout nous qui devons nous méfier de nous. Allez, on retente. Avec une deuxième boucle chronométrée. Pour l'instant, Raidel est le plus rapide devant Leslie. Chekoto, troisième. C'est intéressant, ça, de voir les BMW à la fête. Oui, qu'elles ont été totalement absentes de l'époque. Après, elles sont à la maison ici. Il y a du trafic devant. On voit qu'il y a une Nissan, une Volvo qui sont un peu dans le chemin de Reuters. Vous voyez que je suis un petit peu... J'y vais à tâton, vraiment, pour trouver le grip. C'est vraiment très particulier pour moi. Mais c'est un challenge. Et c'est très intéressant d'avoir des courses comme celle-ci dans la saison. Ça fait qu'on ne doit pas se louper sur les autres. Et on a vu que Croum est allé très, très généreusement sur le vibreur. Alors, ce premier gauche ici, ça vale sans boucher, sans broncher. Et on peut repasser en trois ici. Pour relancer un petit peu la voiture. Mais... Oui, voilà, on arrive à avoir un petit peu plus de température dans les gommes. Ce qui aide. C'est vraiment le point de freinage ici qui est assez délicat à trouver. Il a toujours tendance à... À sous-virer à la sortie du virage. Là, c'est plutôt pas mal. Oui, là, on l'a bien pris. Il va nous rester un dernier gauche. Et non, non, non. Encore une erreur, vous voyez. Ah, ça ne va pas être facile cette séance. Je sens qu'on va avoir beaucoup de difficultés à faire un chrono. On est 2,5 secondes en retard derrière Kelvin Burt, qui est pour l'instant le plus rapide. Et on a une Nissan aux trousses. Il faut faire un tour sans erreur pour faire un tour correct. Et ça, ça risque d'être très délicat. Donc, une course très disputée et bien mal engagée de notre côté. Et une grosse bataille avec la voiture qui s'annonce. Vous voyez, je souviens, je n'ai vraiment aucun grip. J'ai beau avoir raccourci la boîte. Il y a vraiment des segments où la suspension ne veut rien entendre. La direction ne veut rien entendre. C'est vraiment constamment du dévers, du délestage. Et la Nissan n'aime pas. Mais c'est sportif, ça c'est certain. On va essayer de ne pas aller trop au-delà. Là, on est bien dans les limites de la piste. En quatrième ici. On place pas trop mal notre voiture. Le premier gauche qui s'avale. Le deuxième ici. On risque d'avoir des pignons qui portent plainte à la fin de la séance qualif. Tant on les aura malmenés. Allez, en trois. On garde un joli point de corde. C'est un tour plutôt correct. Ici, il y aura fallu quand même trois tentatives pour faire quelque chose de potable. Et encore le dernier virage, c'est pas ça. Alors, est-ce qu'on peut remonter dans cette hiérarchie ? On est pour l'instant deux secondes, cinq en retard. Burt devant Raidel, devant. Et on remonte en onzième position. C'est pas facile. C'est vraiment pas simple. Et on va faire une dernière tentative. On va essayer de voir si on peut améliorer. Ici, je glisse déjà beaucoup. Et on a une Laguna qui est vraiment bien à son affaire derrière. Il va aller nous chercher. Hop ! Ouais, non. Non. Mais écoutez, je pense qu'ici sonne la fin de notre qualification. En espérant qu'on ne soit pas trop là, on va laisser passer... Je ne sais pas si c'est Reed ou Leslie. Je pense que c'est David Leslie. Mais voilà. On va rester sur cette situation-ci au niveau du classement. On est onzième. Pour l'instant, Richards est en première ligne. Le côté de Kelvin Burt qui, pour l'instant, est en pôle. Raidel, troisième. Le 5 cylindres de la Volvo est en train de faire son travail. On verra jusqu'où ça les mènera. J'espère simplement ne pas me retrouver trop loin. Parce que pour l'instant, je gravite autour de pilotes comme Tchekoto. Qui ne sont pas forcément des pointures cette année. Donc on verra. Mais bon, on va ramener la voiture dans les stands. Et on va conclure ici cette séance. Il reste 2 minutes 10. Mais je ne pense pas, à part tenter juste du Zélegum, pouvoir faire beaucoup mieux au niveau du chrono. Le visage de cette grille des peurs nous donne donc une domination des Volvos qui verrouille la première ligne. Kelvin Burt en pôle position devant Jim Richards. La deuxième ligne est composée de Ricard Raidel et de Eric Van de Poole. La mieux placée, Denis San. Harvey Plateau se partage la troisième ligne devant Jean-Christophe Rouillon et Leslie. On va donc être placé en outsider puisque la cinquième ligne est composée d'Aiello et de Kroom. La sixième ligne, nous serons aux côtés de Tchekoto. La septième ligne voit Patrick Watts bien en retrait. Attention au top 5 au championnat devant Marc Dué qui pour ses débuts s'en sort plutôt bien. Wilhoi et Peter Cox se partagent la huitième ligne. Winklelock et Biela se partagent la neuvième. Le top 20 est complété par Yvan Muller qui est très très loin avec la Voxo, les Craig Baird. On retrouve ensuite James Thompson et Didier Defourny, les Mondeo qui ne fonctionnent pas très bien. On le constate avec Mansell et Tassin qui sont en douzième ligne. Von Bayern et Manuel Reuter, treizième ligne. Quatorzième ligne pour Tarquin et Bindcliffe. Et enfin, dernière ligne pour une Opel et une Vauxhall, celle d'Alzen et celle de John Cleland, le vétéran. Séance qualificative donc dominée par Volvo. La grille de départ est installée, les feux s'allument. Et c'est parti, on roule au Saxon Ring. Très bon départ de Croum qui pourrait sauter les deux Nissan officiels. On va essayer de faire pareil. Et on plonge dans la première épingle. C'est chaud avec Leslie High Yellow. Chekotos s'est finalement loupé. Bon départ des trois Volvo de tête qui restent devant Van de Poole semble-t-il. Ensuite on retrouve Tim Harvey et les deux Lagunas. Nous on est aux prises. A 4 là avec les Nissan et avec Marc Dué derrière qui pourraient en profiter. La BMW ne passera pas. On a laissé repasser Croum pour garder une trajectoire digne de ce nom. Et ce premier tour pour l'instant on n'a vu aucun abandon. Un départ donc correct dans les règles de l'art. On va tenter maintenant de glaner le maximum de points. De ne pas faire de bêtises pour l'instant. Les douzièmes c'est zéro pointé. Mais il y a encore beaucoup de choses qui peuvent arriver dans cette épreuve. On a raccourci de nouveau la boîte de vitesse. J'ai l'impression que c'est un peu plus agréable pour la voiture de passer dans certaines courbes. On est un peu moins rebondissant. Et on va conclure le premier tour au commandement de cette épreuve. Le tiercé suédois. Est-ce qu'on peut aller chercher Croum dès maintenant ? On n'a pas envie de prendre des risques démesurés non plus. En tout cas l'étalonnage de la boîte va beaucoup mieux qu'en qualification. Et Croum est passé. On va donc conclure ce premier tour. Une position un peu plus honorable. On est donc 9ème derrière Laurent Ayelo. Ce qui signifie 2 points dans la besace. Et derrière sa attaque pour l'une des Nissan officielles. Et il est passé. Magnifique dépassement David Leslie. Enfin il est passé, il est passé. Je m'emballe peut-être un peu. De mon côté aussi c'est un peu compliqué là de passer la puissance au sol. Les deux Lagunas qui sont bien placées elles aussi dans le but d'aller chercher de gros points dans le classement équipe. Oh là là regardez l'écart que sont déjà en train de mettre les 3 Volvos. A de nouveau une Peugeot qui fait bouchon. On avait déjà vécu ça à Manicourt. Et Van de Poules qui est dans le bon train si je puis dire. Van de Poules 4ème. Oh ça se tente ça. Ça se tente. Sur la grande soeur. La Nissan officielle. Un petit peu au large oui. Ouf Leslie qui a pris des risques tout à l'heure. Mais là Ayelo n'y est pas allé de main morte non plus par rapport à nous. Deuxième tour couvert toujours Kelvin Burt en tête. Alors est-ce que chez Peugeot on va daigner nous laisser passer. Parce que là franchement on perd beaucoup de temps derrière Team Harvey. Même s'il a le droit de défendre sa position. Alors que nous on est en train de mettre une certaine pression sur Ayelo. Qui va garder l'intérieur pour le premier freinage. Est-ce qu'on peut lui faire l'extérieur ici ? Est-ce qu'on a assez de grippe ? C'est délicat. C'est très délicat. Ayelo qui rebondit un peu sur le vibreur. On en profite pour un peu mieux se positionner. On sait qu'à l'Arlance on a une motricité ici qui est un petit peu meilleure dans le gauche. On va s'y mettre. On a pu surprendre tout à l'heure Michael Krum. On reste à l'intérieur. On a la position en piste. Et on passe devant Laurent Ayelo. On a battu dans ce duel le vainqueur de la dernière manche à Manicour. On est donc derrière les deux Lagunas officiels de Plateau et de Jean-Christophe Bouillon. Qui pour l'instant domine son équipier britannique. Attention quand même au Lagunas. Oh il est parti large Bouillon. Il est parti large Jean-Christophe. On l'a un peu aidé. On l'a un peu bump. Et il a de la motricité lui aussi. Il a du poumon dans ce moteur Renault. Et on est beaucoup plus à l'aise qu'en qualification. C'est surprenant mais c'est parfois à peu de choses que ça se joue. Bouillon va-t-il céder ? Oh c'est chaud. Il reste devant pour l'instant Bouillon. Alors d'ailleurs Ayelo n'a pas forcément pu profiter de cette bagarre pour revenir. De nouveau à l'extérieur sur le français. Ça ne passera pas cette fois-ci. Et dans ce premier secteur on est dans un rythme assez intéressant mine de rien. Les pneus ne sont pas trop en surchauffe donc ça va. Je pense que là où à la qualification on donnait un peu de fil à retordre à notre moteur. Là on est mal placé par rapport à Bouillon donc on ne peut pas en profiter. On touche légèrement à la Laguna pour rappeler aux français qu'on est bien dans ses rétroviseurs. Et que là on a peut-être une opportunité d'y aller. S'accroche au vibreur. Et on est passé devant Bouillon. Je manquais de perdre la voiture ça va. Ça s'en sort bien dans cette situation. Si vous saviez le nombre de personnes qui m'ont dit « Mais pourquoi Maxou tu n'as pas mis une livrée plus emblématique pour la Laguna ? » Celle de 97-98. Simplement parce qu'elle n'était pas disponible au moment où j'ai lancé la saison. Et donc je me suis basé sur celle de 99 qui est peut-être la moins réussie de toutes les livrées qu'il y a eu la Laguna dans sa carrière. Même si 94 n'était pas non plus la plus belle époque. Même si elle n'était pas encore en réglementation aéros comme elle l'a été dans ses années les plus célèbres. Mais c'est vrai que la saison 97 avec Alain Menuh aurait été assez intéressante. Donc voilà pourquoi j'ai opté pour cette saison 99. C'était l'occasion d'avoir un Français en plus sur la grille puisqu'on rappelle qu'Alain Menuh lui était Suisse. Et que malgré ce que disent certaines personnes, c'est comme Monaco, c'est pas la France. Hop et on s'est loupé. Et bien voilà. Jean-Christophe, thank you very much. La porte était ouverte. J'ai simplement eu un survirage extrême dans ce deuxième virage. Alors on a pu tout à l'heure prendre l'avantage. J'ai l'impression que mes pneus commencent déjà un peu là à sentir le graillon. Est-ce qu'on peut retenter le coup là ? On regêne un peu Bouillon. En trois. Allez, on insiste. Et on passe. Et bien voilà, on n'aura pas perdu longtemps cette septième position. Et Carassa impressionnant par contre devant pour le quatuor de tête. Harvey qui est largué. Je pense qu'on peut au mieux dans cette épreuve tenter d'aller chercher Team Harvey. Mais on n'aura pas beaucoup mieux en termes de performance. Ouf. Un peu limite là sur le vibreur. En termes de track limits. Et on va à des vitesses quand même assez élevées sur ce Saxon Ring. On a l'habitude d'être impressionné par les courbes et les trajectoires prises par certaines motos. Alors que devant ça attaque. On a une bagarre avec une des Volvo et je pense Van de Poole qui tente d'aller chercher un podium. Ah ça ferait du bien au classement en équipe là. Parce que franchement, si Volvo fait top 3 au niveau des points, ça peut nous miner totalement au niveau du classement général. Et Van de Poole n'est pas passé. Pour l'instant, Raidel est toujours troisième. Derrière, ça ne bouge pas non plus entre Croum, Leslie, Aiello, Bouillon. Et Marc Dué, treizième, qui était un temps derrière nous. Tchekoto qui a chuté au seizième rang. Décidément, cette BMW ne veut pas fonctionner cette saison. Oh, Plateau qui nous laisse une petite brèche. On reste à l'intérieur. Je l'ai un peu perdu dans mes rétroviseurs, je dois vous l'avouer. Je l'ai retrouvé. On est passé. Sixième position. Ça va resserrer tout ce classement. Alors attention, drapeau jaune. Ce fut bref. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça concerne peut-être une voiture à l'arrière du peloton. On est parfois un petit peu soumis à des drapeaux jaunes qui ne sont pas au bon endroit dans Assetto Corsa. Je trouve que Richards n'est pas très rapide. Alors par contre, Kelvin Bird qui a remplacé Lindblom en cours de saison à Silverstone, va-t-il aller chercher une victoire pour Volvo ? Ce serait bien de voir Kelvin Bird s'imposer. Ce serait un autre vainqueur. On en aura eu pas mal dans cette saison. J'avais un peu peur qu'on ait une domination d'une marque, même si, ne nous le cachons pas, Volvo est au-dessus du lot. Tout le monde a un petit peu eu son moment de gloire. À part peut-être Opel et surtout BMW qui n'a rien fait cette saison. Alors il reste encore deux courses en Angleterre. Wait and see. Mais pour l'instant, ici en Allemagne, ça ne sera pas la grande fête en Bavière. Alors, Team Harvey, dernier objectif, je pense, réaliste de cette épreuve. La 406 qui elle aussi est connue pour un poumon incroyable dans son moteur. On l'avait vu dans certaines courses très rapides où elle était tout simplement au-dessus. On l'avait vu à Spa-Francorchamps dans la montée de Camel ou à Blanchimon où elle était assez impressionnante. On n'est pas tout de suite au contact de Team Harvey. Cette voiture qui réagit bien. Et en cinquième dans la descente, cette section-ci du circuit est vraiment très très plaisante à piloter. Avec la voiture de Team Harvey qui se rapproche inexorablement. Et le petit bump. Et on a largué un petit peu Plateau. On va voir à combien on en est au niveau de l'écart là. Mais ça doit être violent. Ouais, deux secondes, huit de retard désormais pour les deux Lagunas qui sont largués dans l'affaire. Et ça va être encore une fois la bonne opération pour l'équipe Volvo. Je me demande si d'ailleurs avec cette deuxième place, Richards ne revient pas à égalité de 10 points comme avant Manicourt. Ouais, c'est pas encore fait ce titre. On pourra peut-être le glaner au prochain meeting, mais on n'en est pas encore là. On a un peu de relance. En deuxième, on fatigue les... Ouah, les éléments moteurs, mais ça vaut la peine. Oh, et on se sort ! On s'est sortis avec Team Harvey. On s'est appuyés sur la 406 qui est partie à la faute. Quelle surprise, c'était pas du tout volontaire. Eh bien, on a mis Team Harvey dehors. Ah là 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 là. Ah ouais, l'abandon du pilote britannique, c'était absolument pas volontaire de ma part. J'ai eu la sensation qu'il avait freiné un peu moins que ça. Et là, je vais me sortir, ouais. Attention quand même, hein. La voiture n'a pas l'air d'avoir de dégâts. On va être sérieux parce qu'on a deux Lagunas qui sont donc désormais derrière nous. Il va nous rester le 10e et dernier tour, je pense. Est-ce qu'on en a encore deux à faire ? Je ne sais pas si c'est par rapport au leader. J'ai un petit doute. Ouais, 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 c'est par rapport au leader. Donc on a encore deux boucles à parcourir. Il ne faut pas que les pneus nous lâchent. J'ai l'impression que mes gommes sont en train de me dire bye bye. En termes de température, hein. Pas d'usure, bien sûr. Quelle erreur, quelle erreur d'être allé toucher Team Harvey. Ça pourrait valoir une pénalité, d'ailleurs, à l'issue de la course. Si ça allait autant ralentir ici. Là, on est dans une section qui, quand on n'a pas de voiture devant nous, passe un peu différemment et plus vite. 5 secondes d'avance pour Kelvin Burt. Sauf catastrophe, ce dernier tour est une formalité pour lui. Voilà, final lap. Il vient de passer la ligne, Kelvin Burt. Et dans la chaleur du Saxon Ring, on va attaquer ce dernier tour après une manœuvre discutable. On pourrait prendre facilement 5 places de pénalité pour ça. Mais bon. Ça relancerait un peu le championnat. Tout compte fait. J'essaie vraiment d'être mesuré sur cette section-ci, parce qu'on peut tellement vite se retrouver deux roues dans le gravier. Je préfère tartiner un peu mon volant sur la piste que, véritablement, me retrouver à l'extérieur des lignes blanches. Et ici, ça va très, très vite, le délestage en fin de course. Et on a 15, 15 secondes de retard, rendez-vous compte, sur les voitures de tête. Énormissime écart. En tout cas, domination de Kelvin Burt sans précédent. Les Volvo nous en auront fait quelques-unes cette saison de course parfaitement maîtrisée. Voilà, Burt qui va sans doute s'imposer d'ici quelques secondes. Voilà. Le dernier virage. Et on est bien dans le final lap. Dernier virage tout court de cette course pour nous. On va aller glaner. Une cinquième position controversée sans doute avec Team Harvey. Mais une course qu'on aura essayé de sauver du mieux possible en partant au-delà du top 10. Après ce résultat controversé, voici la situation au championnat. Nous sommes donc toujours en tête avec 102 points contre 94 pour Jim Richards. Rydell complète le top 3 devant les deux Peugeot. Il ne reste que trois candidats au titre de course avant la fin de saison. Lindblom en sixième position, toujours là avec ses points de début d'année devant Aiello, Bouillon, Leslie et Kelvin Burt. Toutes les Volvo en activité sont actuellement dans le top 10. Pas mal pour les hommes de Tom Watkinshaw. Derrière, on retrouve juste à égalité Van Der Poel, 25 points. Devant Michael Kroon, Peter Cox, deux fournis et von Bayern qui ne se lâchent pas en marquant quelques points d'ici, de là. Donc la bataille pour le top 15 fera assez rage. Au niveau des équipes, des constructeurs, Volvo domine toujours son sujet. On reste derrière en retrait avec un retard d'une quarantaine de points qu'on pense combler, on l'espère en tout cas, d'ici la fin de saison. Peugeot perdu dans un No Man's Land en troisième position. Et enfin, la lutte pour le pied de podium entre Renault et Ford nous animera, je pense, jusqu'au dernier virage de la saison. La treizième manche se déroulera sur le circuit de Sceneterton. Nous retournerons en Angleterre pour conclure cette campagne avec les deux dernières épreuves de l'année. J'espère que vous serez fidèles au poste parce que nous, on risque d'avoir une météo assez folklorique. Merci à tous et à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501